Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la nouvelle saison qui arrive sur Clash Royale. Il y aura une nouvelle unité, vous le savez, j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, j'ai pas encore pu la tester, j'ai pas encore pu tester son gameplay, il me manque un partenaire de jeu sur le serveur de dev, du coup je ne pourrais pas dans cette vidéo là vous montrer le gameplay de la nouvelle unité. Mais ne vous en faites pas, dès que je peux, je tourne des vidéos dessus et je vous en envoie plein, histoire que vous puissiez déjà vous faire une petite idée de comment jouer cette nouvelle unité. Cette vidéo va être uniquement consacrée au reste de la mise à jour sur la saison 7 de Clash Royale, c'est parti ! Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette saison 7 ? On retrouve une nouvelle arène et une nouvelle saison, donc cette saison ça sera le festival lunaire, donc ça va être un truc un petit peu dans les cieux, la nouvelle arène est complètement une arène qui a l'air d'être dans les cieux, je vous la montre là, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la nouvelle arène. On a du coup cette nouvelle arène et on a également un nouveau skin de tour qui viendra avoir lieu dans le pass royal, à l'habituel, ici vous voyez le petit skin de tour pour 10, et c'est à peu près tout pour la saison 7, il n'y a pas de nouveaux modes de jeu qui ont été annoncés, pas de nouvelles émotes, par contre il y a la nouvelle unité, donc comme je vous l'ai dit je vous ferai ça dans une autre vidéo, et également il y a, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ? Il y a la mise à jour d'équilibrage. Sur la mise à jour d'équilibrage on retrouve des cartes qui sont, 4 cartes qui sont modifiées, une qui a été améliorée et 3 qui ont été nerfées. Le pêcheur voit désormais sa portée passer à 7 cases, donc au lieu de 6, il passe à 7, mais son temps de houe qui a été augmenté, il était de 1,1 seconde, 1,1 seconde, il est désormais passé à 1,5 secondes. Bon voilà, il va mettre plus de temps à attraper, mais il attrapera plus loin, il peut refaire les interactions que nous lui connaissions bien, on verra bien ce que ça donne en jeu, bah il va forcément être mieux, en tout cas ça c'est sûr. Ensuite en termes de nerfs, on avait ce qui avait été prévu, la sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit, je soupçonnerais même de ne pas avoir voulu faire ce que tout le monde lui demandait de faire pour trouver autre chose. Du coup, ce qu'il a fait c'est qu'il a changé le temps de spawn des bats. Oh l'animation derrière elle est horrible hein. Calmez-vous, calmez-vous. La première batte, au lieu d'être créée en 1,3 seconde, elle est créée en 3,5 secondes. Donc la première batte sera créée largement après le moment actuel où elle crée sa batte. Ce qui veut dire qu'au final ça va changer le moment où vous posez votre sorcière de la nuit par rapport à votre grosse troupe. Au fond, je ne sais pas si ça changera énormément de choses. Ça va changer en termes de réactivité, si vous voulez défendre un bélier ou des trucs comme ça, ou des unités. Si vous construisez votre poche, ça ne va pas changer grand grand chose, qu'elle soit créée 2 secondes après. En tout cas, c'est 3,5 secondes, exactement comme la sorcière. Donc ça fait quand même long, ça fait quand même long. Je ne sais pas si vous savez, la sorcière, on a l'impression qu'elle attend 30 ans avant de créer ses squelettes. Je pense que sur des bats, ça se sentira un peu moins, mais en tout cas, c'est comme ça. Et sa première attaque est un petit peu plus lente. Donc elle est un petit peu moins rapide, la première attaque, donc elle mettra un petit peu plus de délai avant de mettre son premier coup. Donc elle est un petit peu moins réactive et elle crée des bats un tout petit peu moins vite. Donc clairement, je ne pense pas qu'elle sera enterrée juste avec ça, mais on verra bien, on verra bien à la jouer, voir si c'est 3,5 secondes, ça semble être une éternité ou pas. On a également le golem d'élixir. Le golem d'élixir, lui, il a perdu 6% de vie sur toutes ses formes. Simple, basique, il a moins de points de vie. Tant mieux, la carte était très forte de mon point de vue, donc je suis content qu'il perde ses 6% de points de vie. Ça me semble être correct, il va être plus facile à tuer, ça me semble être pas mal. Alors ce n'est pas la mise à jour que j'aurais fait moi, mais pourquoi pas. En tout cas, 6% de points de vie en moins sur le golem d'élixir. Et la troisième carte, et là vous n'étiez peut-être pas prêts, c'est le mollus. La mollus, le mollus, a désormais une portée qui est augmentée de 2 à 3,5 cases. Donc il tape plus loin, il tape plus loin. Je ne sais pas si on peut avoir une idée là, ou s'ils n'ont pas encore mis à jour. Bref, dans tous les cas, ça tape plus loin. Les changements, c'est surtout au niveau des pops. En fait, c'est un mix des deux les changements. Désormais, les pops, ils font plus de dégâts. Donc au lieu de taper à 45, ce qui équivalait à faire 2 coups pour tuer des squelettes. Donc avant, il fallait 2 coups de rookies pour tuer des squelettes. Désormais, il leur faudra un seul coup. Donc désormais, ils font 75 dégâts, les squelettes et bats, c'est 67 points de vie. Donc maintenant, les rookies, ils vont one-shot les squelettes et les bats. Vous dites pour l'instant, ok, c'est un homme du mollus en fait. Il fait plus de dégâts, ça tu les squelettes les bats, ça tape de plus loin. Bon, maintenant, la vitesse a été réduite. C'est-à-dire qu'avant, ils tapaient toutes les secondes, les petits rookies, donc 45 par seconde. Désormais, ils vont taper à 75, toutes les 1,7 secondes. Ce qui est beaucoup, 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 beaucoup plus long. De 1 à 1,7 secondes, vous allez voir, les rookies vont faire pou, pou, pou. Ah ouais, vous savez, pou, 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 pou. C'est vraiment énorme. Quand une unité passe de 1 à 1,7 secondes, ça va être drastiquement plus lent. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ça me paraît fort comme nerf, mais à voir. Et la portée des rookies a été également diminuée de 2 à 1,6. Ok ? Donc avant, ils avaient porté de 2 cases, maintenant c'est 1,6. Et surtout, le mollus tape de plus loin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les rookies vont devoir traverser plus de distance. C'est-à-dire qu'avant, avant, les rookies, ça allait beaucoup plus vite. Si on fait un combat contre le camp d'entraînement. On lui bat un symbole, on se cache. Ça, vous allez voir un petit peu la différence. Donc là, l'instructeur gravi, il n'est pas tout à fait prêt. Mollus arrive chez lui, et vous allez voir la différence entre la portée. Déjà, voilà, la portée, ok, ça tape de grave plus loin. Est-ce que c'est avantageux ? Je ne sais pas. Parce qu'au final, vu que les rookies vont mettre plus de temps et que c'est les rookies qui font les dégâts. Ah, bah, c'est pas si simple que ça. Alors, il faut quand même que je défende un peu à la gauche. Bon, je vous propose de quand même bien être focus sur la droite. Sur le moment où les rookies vont mourir. Voilà, maintenant. Regardez la distance qu'ils doivent traverser pour arriver à tout... Oh, la vitesse d'attaque ! Ok, ok. Bon, je vous laisse lui dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vois déjà aller... Oh, mon mollus ! Ils ont tué mon mollus ! Ils ont pris mon mollus, ils l'ont détruit. Je suis chagrin, je suis grave chagrin. N'hésitez pas à l'habituel à me dire si vous êtes plutôt team bonheur ou team chagrin pour les modifications. Est-ce que c'est des grosses tristesses ? Est-ce que c'est bonheur, joie, volupté, tout ça ? N'hésitez pas à me dire. Dans tous les cas, ça, c'est la mise à jour d'équilibrage. Ensuite, ils ont retiré des petites choses. Donc, ils ont retiré... C'est par qui des piques passent draft ? Donc, c'est le draft classique. Le mode défi du tirage classique. Firecracker, donc la nouvelle unité, a été ajoutée sur le nouveau mode. Désormais, il y aura des petites modifications sur les decks classiques. Les decks classiques, pour le mois prochain, ça sera les 3 mosquetaires. Le ballon cycle, cimetière, archix, exenado avec le cochon. Donc, le bourreau, tarnade, cochon. Et une variante de méga chevalier. Voilà pour la saison 7, en gros, avec la nouvelle unité également. Donc, pour rappel, je vous ferai des vidéos sur la nouvelle unité dès que je peux en faire. En attendant, je préfère vous couvrir ce que je peux déjà vous couvrir. Vous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a pour la saison 7. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre ressenti à l'habituel ? Dans les commentaires en bas. A partager la vidéo si elle vous a plu. A mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et prenez bien soin de vous.